Un jeune homme de 27 ans et une dame de 75 ans décident de se marier, défiant les conventions sociales et suscitant des regards méfiants et des réactions émotionnelles. Cependant, les véritables raisons derrière cette union singulière ne seraient révélées que des années plus tard. Dans une après-midi calme et ensoleillée, Margot et Eleonore, deux amis, se réunirent comme à leur habitude pour leur thé traditionnel de l'après-midi, Le doux parfum du thé emplissait le confort de l'appartement de Margot, lorsqu'inopinément, un bruit résonna à la porte. Curieuse et à la fois surprise, Margot se dirigea vers la porte et l'ouvrit, révélant la silhouette joviale de Marcel, son petit-fils de 20 ans. La présence de Marcel là, à ce moment-là, était aussi improbable qu'excitante. Cela faisait tant de temps que Margot ne l'avait pas vue, tout cela à cause de désaccords avec sa propre fille, la mère de Marcel. « Marcel, quel plaisir de te voir ici ! » dit Margot, sa voix débordant de chaleur et d'amour. « Tu es venue me rendre visite ? » demanda-t-elle, avec un sourire affectueux. Marcel avoua la vérité derrière sa visite inattendue. « En fait, grand-mère, ma mère m'a mise à la porte ! » murmura-t-il, le regard baissé. « Je me demandais si je pouvais rester ici quelque temps. » Eléonore, l'autre femme, remarquant la tension et la complexité de la situation familiale, fit discrètement un pas en arrière, prenant congé, leur laissant l'intimité nécessaire pour résoudre ce qui devait être discuté. Margot regarda Marcel avec un mélange de compassion et de préoccupation, pendant qu'il se confiait sur les événements qui avaient conduit à son expulsion de chez lui. « Chéri, qu'est-ce qui a exactement amené ta mère à prendre cette décision drastique ? » lui demanda-t-elle. Marcel soupira, un nuage de frustration pesant sur ses jeunes épaules. « Tu sais comment c'est, grand-mère. Ma mère semble trouver une raison de se disputer avec moi pour tout et n'importe quoi. Je suis au chômage depuis un moment et elle veut que je contribue financièrement à la maison. De plus, j'ai eu une grosse dispute avec son nouveau petit ami. » Margot acquiesça, comprenant la complexité de la situation. « Marcel, je comprends que tu traverses une période difficile, mais être responsable financièrement fait partie de devenir adulte. Et concernant la dispute avec le petit ami de ta mère, parfois il est difficile pour les parents de voir leurs enfants en conflit avec leur partenaire. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer, Marcel l'interrompit, sa voix chargée de ressentiment. « Ah, donc tu es également de son côté et contre moi ? » Margot secoua la tête avec tristesse. « Non, mon chéri, je veux juste aider à résoudre cela. Tu peux rester ici tout le temps dont tu as besoin. Nous serons ensemble dans ce voyage pour trouver une solution. » Dans les jours qui suivirent, Margot put observer de près la raison pour laquelle Marcel avait été expulsé de chez sa mère. Bien qu'il soit au chômage, il semblait montrer peu d'intérêt à chercher un nouveau travail. Les nuits se transformaient en matinée, tandis qu'il plongeait dans ses jeux vidéo. Et il ne se réveillait que lorsque le soleil était déjà haut dans le ciel, ignorant complètement toute responsabilité domestique, comme ranger sa propre chambre. Eléonore, l'ami, toujours attentive à la situation, partagea ses préoccupations avec Margot. « Margot, je sais que tu veux maintenir la paix entre toi et ton petit-fils, mais la situation échappe à tout contrôle. Il doit mûrir, assumer des responsabilités. Tu ne peux pas permettre que ce comportement persiste dans ta maison. » conseilla Eléonore, sa voix chargée d'inquiétude pour son ami Margot. Margot prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage nécessaire pour aborder le sujet délicat avec son petit-fils. « Marcel, je comprends que tu es venue chez moi parce que tu n'avais nulle part où aller, et je suis là pour t'aider. Cependant, le problème est que tu n'as pas fait ta part, et j'ai remarqué que tu profitais de ma générosité. Ce ne serait pas juste de ma part de continuer à te permettre de rester dans cette situation, commença Margot, sa voix calme mais ferme. « Dès demain, cette maison aura des règles, et de plus j'ai parlé à un ami qui possède un garage. Il est prêt à t'offrir une chance de travail, » conclut-elle. Marcel n'offrit aucune réponse immédiate. Silencieusement, il se retira dans sa chambre, laissant Margot avec un mélange de préoccupation et d'espoir. Le lendemain, Margot se réveilla anxieuse, attendant de voir comment Marcel réagirait aux nouvelles circonstances. À sa surprise et soulagement, tôt le matin, elle trouva Marcel déjà debout dans la cuisine. « Grand-mère, j'ai beaucoup réfléchi toute la nuit à tout ce que tu m'as dit. J'ai réalisé que mes attitudes étaient erronées. Où se trouve exactement le garage de ton ami ? » demanda Marcel, un sourire sincère éclairant son visage alors qu'il s'adressait à sa grand-mère. Au fur et à mesure que les jours se déroulaient, Marcel commença à refléter les changements qui se produisaient en lui. Sous l'influence de l'environnement paisible et aimant de la maison de sa grand-mère, Margot, il se transforma peu à peu, devenant un reflet de la sérénité qui l'entourait. L'intérêt pour le métier de mécanicien a commencé à éclore en lui et il s'est dédié avec ardeur au travail, gagnant la confiance de son patron et démontrant un talent prometteur. À la maison, Marcel se révélait être un jeune homme aimant et tranquille. À son retour du travail, il prenait toujours le temps de partager un thé avec sa grand-mère et son ami, Eléonore. Les histoires captivantes racontées par les deux vieilles dames inspirèrent Marcel. Mais comme la vie est faite de hauts et de bas, une tempête dévastatrice éclata dans la vie de Marcel. Sa grand-mère, son havre de paix, fut soudainement emportée par un AVC, le plongeant dans une obscurité de détresse et de douleur. Ceux dernières années, elle avait été son guide, sa source de lumière dans les moments les plus sombres. Cependant, Eléonore, amie de longues dates de sa grand-mère et voisine proche, remarquant la profonde tristesse qui accablait Marcel, prit le rôle de mentor et confidente. Elle l'invitait toujours à des repas réconfortants et l'encourageait dans ses études, comblant ainsi le vide laissé par le départ de la grand-mère. Bien que Marcel ressentît encore un immense chagrin pour sa grand-mère, la présence constante et le soutien indéfectible d'Eléonore apportaient le réconfort nécessaire à son âme endeuillée. Au fil des années, il maintenait le rituel qui autrefois incluait la participation de la grand-mère, l'été de l'après-midi. Mais un jour comme un autre, après une journée de travail, Marcel se dirigea chez Eléonore, sa voisine et amie de confiance. Cependant, en frappant à la porte, aucun son ne répondait. C'était inhabituel, car la voisine ne manquait jamais de communiquer si elle ne pouvait pas assister au thé de l'après-midi. Avec une sensation d'inquiétude, Marcel utilisa la clé de secours qu'il gardait sur lui et entra dans l'appartement de la vieille dame. Son cœur se glaça en trouvant Eléonore tombé au sol dans la cuisine, une coupure sur son front révélant l'incident. « Je nettoyais simplement le sol et j'ai glissé. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, » tentait de minimiser Eléonore. Après être revenu de l'hôpital, Marcel passa la nuit sur le canapé de chez son ami âgé. « Je resterai ici, si tu as besoin de moi, il suffit de m'appeler, » dit Marcel, montrant sa disposition à aider. Le lendemain matin, la sonnette de chez Eléonore retentit, réveillant Marcel. Il ouvrit la porte pour trouver un homme élégant et imposant debout devant lui. C'était le fils de la vieille dame. Conscient de la nécessité de confidentialité, Marcel décida de partir pour que les deux puissent discuter en privé. Environ quinze minutes plus tard, Marcel entendit la porte claquer et le fils d'Eléonore s'en allait. « Tout va bien, Eléonore. Votre fils est parti ? » demanda Marcel en revenant, montrant son inquiétude pour le bien-être de son ami. L'expression de tristesse dans les yeux d'Eléonore révélait l'angoisse qu'elle portait. Il est parti. Il a appris mon accident d'hier, mais au lieu de s'inquiéter pour moi, il était plus préoccupé par le fait que je pourrais être un obstacle pour lui s'il devait prendre soin de moi. J'ai dit que j'allais bien, mais il pense que je ne suis plus en mesure de prendre soin de moi seule. Il a mentionné que, si je n'accepte pas de déménager dans une maison de retraite, il entamera une procédure légale pour me déclarer inapte et pouvoir m'interner contre ma volonté, se confia Eléonore, révélant l'insensibilité et le manque de soin de son fils. « Marcel, tu me connais, tu sais que je vais bien, ce n'était qu'une glissade, » insista Eléonore. Marcel acquiesça de la tête. Eléonore était une figure chère dans sa vie et l'idée de l'avoir pressée et maltraitée par son propre fils le rendait profondément triste. Soudainement, le visage d'Eléonore s'illumina. Comme si une idée brillante avait surgi dans son esprit. « Marcel, te marierais-tu avec moi ? Ainsi, tu serais mon responsable légal et non pas mon fils, » proposa Eléonore, surprenant Marcel qui écarquilla les yeux devant la proposition inattendue. « Ne t'inquiète pas, ce serait juste pour que mon fils ne puisse pas interférer dans ma vie et que je puisse décider de mon propre avenir, » rassura la vieille dame, remarquant la surprise de Marcel et expliquant ses raisons avec une sérénité réconfortante. Marcel réfléchit un moment, rompant le silence tendu qui pesait entre eux. « Très bien, Eléonore, j'accepte. Et au moins, si quelqu'un découvre, ils ne penseront pas que c'est par intérêt financier. Après tout, nous vivons tous les deux dans ce même immeuble, dans des appartements petits, » dit-il, un sourire doux jouant sur ses lèvres, tout en cherchant à apporter un peu de légèreté à la situation avec une touche d'humour. Et ainsi fut fait. Eléonore, une dame de 75 ans, et Marcel, un jeune homme de 27 ans, allèrent de l'avant avec le plan inhabituel. Lorsqu'ils officialisèrent leur union auprès de l'organisme compétent, ils affrontèrent des regards méfiants et durent réaffirmer à plusieurs reprises que tout était en ordre avant que tout soit résolu. À la fin de la journée, après avoir surmonté les obstacles bureaucratiques, les deux décidèrent de célébrer de la meilleure manière qu'ils connaissaient, avec un bonté de l'après-midi. Quand le fils de la vieille dame a découvert le mariage, il a fait un scandale devant l'immeuble où Marcel et Eléonore habitaient, révélant le mariage secret des deux, qui jusqu'alors était inconnu des voisins. Tous se mirent à regarder Marcel différemment, comme s'ils profitaient de la bonté de la vieille dame. Marcel et Eléonore connaissèrent la vérité et ne se souciaient pas du jugement des autres. Au fil des années, Marcel et Eléonore ont maintenu leur amitié et leurs soins mutuels, même lorsque la santé de la femme a commencé à se détériorer à cause de l'âge avancé. Marcel n'a pas hésité à amener son ami à vivre dans son appartement et, malgré les difficultés financières, a embauché une infirmière pour s'occuper d'elle pendant 16 heures de travail. Dès son retour à la maison, il prenait personnellement soin de son ami, montrant un amour et une dévotion inébranlables. Quand le cycle de vie de Margot a finalement pris fin, Marcel ressentit une douleur similaire à celle qu'il avait éprouvée le jour où il avait perdu sa propre grand-mère. Eléonore n'était pas seulement une voisine ou une amie, elle était devenue sa famille. Au funérarium, Marcel a choisi de rester à l'écart, conscient du manque de sympathie que le fils d'Eléonore avait pour lui. Des mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Eléonore, lorsque Marcel reçut une convocation d'un avocat pour régler les détails de l'héritage de la défunte, puisqu'il était légalement son conjoint. Marcel alla à la rencontre de l'avocat, confiant qu'il s'agissait seulement de questions bureaucratiques. Cependant, il était sur le point de découvrir ce qu'Eléonore avait planifié. Marcel ne savait pas, mais le bâtiment d'appartement où il vivait était en fait la propriété d'Eléonore. Dans un geste de profonde gratitude et d'amour, elle avait laissé le bâtiment en héritage. Marcel avait toujours supposé qu'Eléonore, comme lui, était simplement locataire de l'un des appartements de l'immeuble. L'idée que tout l'immeuble lui appartenait était complètement inattendue et choquante. Marcel fut de fait récompensé pour son soin altruiste. Bien que sa récompense puisse sembler matérielle, sa générosité et son dévouement à prendre soin d'Eléonore n'étaient pas motivés par des gains matériels, mais plutôt par un désir sincère d'aider et de prendre soin de quelqu'un qu'il considérait comme sa famille. Eléonore n'avait pas hésité à offrir son soutien et son soin à Marcel quand il en avait le plus besoin. Et Marcel, à son tour, avait rendu l'amour et la gentillesse d'Eléonore par sa dévotion et son engagement. Leur relation illustre la beauté et l'importance d'avoir des amis qui deviennent comme de la famille, ceux qui sont à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Si vous avez apprécié l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime ». De plus, la vidéo suivante qui apparaît maintenant à l'écran pourrait également vous toucher. Je vous souhaite un agréable visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501